Coucou, c'est Baptiste, le cofondateur de l'école IA, Baptiste Delvalais. L'école IA qui est donc la première école maternelle et primaire en numérosion totale en anglais de France. Alors, je veux faire cette vidéo pour vous dire où nous en sommes. On est début février, qu'est-ce qu'il en est de notre projet ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le projet avait au début le but d'ouvrir l'école maternelle, la partie maternelle de l'école, en septembre 2022. Puis ensuite, ça avait été retardé pour décembre 2022 par des tas de formalités administratives liées à l'ouverture. Et décembre 2022, on a donc eu la mauvaise nouvelle du rectorat qui refusait l'ouverture de l'école, tout simplement parce qu'ils ont très peur de l'aspect immersif de l'école. Ils pensent que les enfants en ressortiront sans avoir fait l'acquisition, ou en tout cas une acquisition correcte, du français. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on sait que ces écoles existent déjà depuis au moins les années 50 en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada notamment, et ailleurs dans le monde. Et donc, on a un très grand recul sur ce qui marche bien, ce qui marche moins bien également, comme système immersif pour des écoles en immersion totale. Et on sait notamment que le système qu'on met en place, du coup, permet que les enfants deviennent complètement bilingues, c'est-à-dire parlent couramment l'anglais, en l'occurrence, puisque c'est ce qu'on fait dans notre école, mais également le français, et pas seulement qu'ils le parlent, mais qu'ils en aient une très bonne maîtrise, écrite, orale, à tous les niveaux. Au moins aussi bonne que celle des enfants qui sont allés dans des écoles monolingues en français, c'est-à-dire des écoles classiques en France. Donc ça, ça ne nous fait pas douceur à nous au niveau pédagogique. Au niveau administratif, il faut donc bien évidemment réussir à convaincre le rectorat que c'est le cas. Donc on avait donné des explications lors de notre premier dossier de demande d'ouverture, visiblement elle n'avait pas été suffisante puisqu'ils ont refusé l'ouverture. Du coup, on fait des ajustements et on donne encore plus d'explications. Cet hiver, on rencontre des écoles en immersion qui existent déjà à travers le monde pour avoir justement encore plus de feu, de fuel à notre feu, et donc d'arguments à donner au rectorat. Donc ça, c'est un aspect de notre nouveau dossier de demande d'ouverture. On va faire beaucoup plus d'explications pour vraiment rassurer le rectorat, apaiser leur peur. Également, on va ajouter quelques heures de français. Du coup, ça sera une immersion quasi totale en anglais. Jusqu'alors, on avait une école sur quatre jours. On va la faire désormais sur quatre jours et demi avec le mercredi matin qui sera obligatoire et qui sera en français. Cela permettra d'avoir quatre journées qui sont en anglais totalement et qui permettront du coup d'avoir une immersion totale en fait pendant ces quatre journées d'école, mais également une journée, une demi-journée du coup le mercredi matin qui, elle, sera en français et permettra en fait d'avoir plein d'activités en français et du coup d'avoir une acquisition du français assurée qui est déjà permis même sans cette demi-journée en français, mais cela rassure le rectorat. On va également faire la dernière demi-heure de chaque jour, du lundi, du mardi, du jeudi et du vendredi, un moment en français avec moi-même, le directeur, et ce qui permettra du coup effectivement également d'avoir encore plus de français présents dans l'école. Tout ça, ce n'est pas forcément nécessaire d'un point de vue pédagogique, mais on va l'installer pour rassurer le rectorat. On se dit que ça peut également rassurer des familles puisque peut-être certaines d'entre vous souhaitent inscrire leurs enfants, mais on a même peur que le rectorat en fait et on pense que votre enfant ne parlera pas français ou pas suffisamment bien et notamment s'il retourne dans une autre école après avoir quitté la nôtre. Encore une fois, ce n'est pas le cas, ce n'est pas nécessaire, mais si les gens, que ce soit vous, les futures familles ou le rectorat, ont besoin d'être rassurés, rassurons, rassurons. Cela ne portera pas de détriment à l'acquisition de l'anglais puisque les quatre journées qu'on avait prévues d'origine d'école resteront en immersion en anglais et du coup c'est une journée supplémentaire avec une personne différente qui fera la partie en français. Il faut bien que ce soit une personne différente pour être sûr que nous ne rompons pas l'atmosphère immersive les autres jours. Donc ça, c'est un ajustement que l'on va faire. Du coup, administrativement, on en est. Ici, début février, on va envoyer un nouveau dossier de demande d'ouverture. Ce dossier, comme tous les dossiers de demande d'ouverture d'école, prend trois mois. C'est trois mois d'attente principalement pour nous au niveau administratif, c'est-à-dire qu'une fois que le rectorat nous répond que notre dossier est bien complet, nous, on attend trois mois. Le troisième mois, on a une visite des inspecteurs qui s'assure notamment que le local est aux normes et bien prêt. Et au bout de trois mois, c'est-à-dire début mai, nous aurons une réponse que nous espérons positive, évidemment. Et à ce moment-là, nous aurons donc la garantie que l'école est ouverte. C'est-à-dire qu'en mai, si la réponse est positive, l'école est effectivement ouverte de manière administrative. On fera ensuite une rentrée en septembre. Cette rentrée sera donc absolument assurée puisqu'en mai, l'école sera ouverte. Les familles, du coup, pourront s'engager dans quelque chose de complètement stable dès le mois de mai pour inscrire leurs enfants à l'écolia. Donc, ce qu'on sait également, c'est qu'on a le local de disponible pour la maternelle. Ça, il est déjà prêt. Lorsqu'on fait une demande d'ouverture à l'école, au rectorat pour ouvrir une école, on doit avoir tous les locaux de près, en fait, pour les trois prochaines années. Ce qui fait que nous, nous allons ouvrir seulement la maternelle cette année scolaire, l'année scolaire 2023-2024, donc en septembre 2023. Et la primaire viendra, nous l'espérons, un an plus tard, lorsque nous aurons trouvé un nouveau campus. Un nouveau campus qui restera à Saint-Paul-Jarra. On vient de visiter une maison, on va continuer à en faire de même. Donc, ça, ça sera pour les années futures. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est donc qu'on peut ouvrir la maternelle. Elle peut être ouverte dès septembre 2023, si le rectorat nous donne bien son accord, qu'on aura donc en mai. Donc, pour pouvoir être sûr d'ouvrir et d'avoir un accord du rectorat, il faut que notre local soit 100% prêt. On a donc besoin de plus de fonds, notamment pour acheter de nouveaux meubles. Il faut que les meubles soient vraiment tous aux normes, évidemment, mais il faut qu'ils soient encore... que la salle de classe soit déjà prête, en fait, déjà en mars, au plus tard, pour que lors de la visite des inspecteurs, en avril, la classe soit déjà apte à recevoir des élèves, même si la vraie rentrée sera qu'en septembre. On sait également qu'on a besoin, du coup, de maintenir notre local, c'est-à-dire de l'avoir, de continuer à l'avoir. On le loue, on avait commencé à le louer dès septembre, même avant, puisqu'on prévoyait la rentrée, et on avait les fonds pour le louer puisqu'on avait des élèves inscrits pour cette année scolaire, puisque l'école n'a pas ouvert. Nous n'avons plus les élèves inscrits, évidemment, nous avons dû rembourser les frais d'inscription, les frais de scolarité, et donc nous n'avons plus de fonds pour payer le loyer. Ce qui veut dire qu'on a besoin de fonds, 1 000 euros par mois, pour continuer à payer le loyer du local qu'on a, afin de pouvoir le conserver, et donc de l'avoir pour la année scolaire prochaine, de septembre 2023, l'année scolaire 2023-2024. Donc, nous avons également besoin de 1 000 euros par mois pour continuer à payer le loyer. En décembre et janvier, il a encore besoin d'être payé, nous avons avancé les frais personnellement, et ceux-ci ont besoin d'être remboursés, et puis surtout, il y a février, mars, avril, mai, juin, juillet, qui ont encore besoin d'être payés. Donc, nous avons également besoin de fonds pour pouvoir payer les loyers. C'est pour ça que nous avons lancé une grande levée de fonds en février. Pendant tout le mois de février, nous faisons une campagne de levée de fonds, nous avons besoin de 13 000 euros. 13 000 euros qui serviront à payer les loyers dont je viens de vous parler, à terminer l'ameublement de l'école, et également à faire de grands efforts de marketing, en fait, de communication, c'est-à-dire des publicités dans la bougeade, des affiches, des flyers, toutes sortes de supports de communication qui vont nous permettre de bien parler de l'école, et ainsi d'avoir les inscrits. Car évidemment, si on arrive en septembre et qu'on n'a pas tous nos inscrits, on n'a également du coup pas les frais de scolarité qui vont avec, et du coup, on n'a pas l'argent pour faire fonctionner l'école. Donc, on a deux choses qui sont essentielles, c'est pouvoir ouvrir l'école de manière administrative, et donc pour ça, on a besoin de continuer à garder notre local et à finir de l'aménager, et on a besoin d'avoir tous les élèves nécessaires à la rentrée 2023, de septembre 2023, pour pouvoir avoir le budget de fonctionnement de l'école dès la première année de fonctionnement, évidemment. Donc, je vous invite à faire un don dans notre campagne de levée de fonds. Je mets en commentaire de cette vidéo le lien vers le don, c'est un don par la plateforme LOASO.com. Je précise également que nous sommes une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, ce qui fait que tous les dons, si vous le souhaitez, sont déductibles de vos impôts, à hauteur de 66% de vos impôts personnels, en tant que foyer, ou de 60% de vos impôts sur les sociétés. Donc, pour cela, il suffira de nous demander un reçu fiscal après avoir fait un don. Alors, je vous mets au défi de faire un don ce mois-ci, en février, de trouver deux autres personnes chacun qui vont faire un don. Ce qui serait génial, évidemment, c'est de faire exposer la cagnotte, qu'on soit bien au-delà de notre but de 13 000 euros. En tout cas, il faut au moins notre but de 13 000 euros. C'est ce qui nous permettra à nous de voir que le projet est vraiment viable, vraiment désiré dans notre belle Ariège, et que du coup, on peut faire l'ouverture de l'école.